Oh que oui, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion que je vous présente ce qui est selon moi, en fait selon tous les Redstoners, pur et dur, le snapshot le plus merveilleux et le plus attendu. C'est-à-dire le snapshot de Minecraft pour la Redstone Update. Ça va être absolument merveilleux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités du jeu de Minecraft qu'il prendra, je ne sais pas encore la date, mais c'est en cours de développement. Et s'ils sortent un snapshot, c'est pour corriger les bugs, et donc, c'est-à-dire que ça s'en vient. Donc vous allez apprendre dans ce vidéo les nouvelles fonctionnalités de la Redstone, les nouveaux blocs, comment miner dans le Nether, faire des pièges absolument fantastiques, et plein d'autres choses. Donc allons-y tout de suite. Et on va commencer par la nouvelle fonctionnalité des plaques de pression. Donc on a deux nouvelles plaques de pression qui sont craftées comme ceci. Merveilleux. Et qu'est-ce que font ces plaques de pression exactement ? Donc on va aller voir ça tout de suite. Ces plaques de pression-là sont comme des plaques de pression de bois. Ils sont sensibles aux items. Mais il y a quelque chose de particulier avec ces plaques de pression-là, c'est que lorsqu'on rajoute d'autres items, un certain point, il va augmenter le signal de Redstone. Donc vous avez pu voir que comme j'ai rajouté plusieurs autres items, notre courant s'est propagé de 1, 2, 3... Et on est sur le point d'atteindre la lampe avec notre courant de Redstone. Donc je vais en rajouter un petit peu. Et ça devrait être là. Et merveilleux. Donc vous voyez que c'est une plaque de pression qui est sensible au poids et au nombre d'items et de stacks qu'elle a à l'intérieur. Donc ça va être extrêmement intéressant pour tout ce qui est classement de nombre d'items. Donc la plaque de pression qui est en fer juste ici, c'est à peu près la même chose. C'est juste que c'est beaucoup plus dur à l'activer. Donc on pourrait dire qu'elle est plus solide. Donc ça c'est une balance pour poids léger. Ça c'est une balance pour poids lourd. Donc si j'ai 64 items, j'arrive à 2. Et là-bas avec 8 items, je pense que j'arrive à 2 aussi. Donc vous voyez, c'est la même chose mais avec une certaine différence. Il faut dire que ça va être merveilleux car dans ce nouveau snapshot, la puissance du courant de redstone est très importante. Donc ici on a une petite puissance qui traverse juste 2 courants comme ça. Je vous rappelle qu'en temps normal, de la redstone, donc n'importe quelle source qu'on connaît, comme ceci, va envoyer de l'énergie dans de la redstone jusqu'à 15 blocs pour après ça arrêter. Donc vous voyez que maintenant, ça a de plus en plus d'importance. Et j'ai maintenant 2 coffres devant moi. Pour un oeil peu habitué, en fait, moi non plus je ne l'avais pas vu pour le premier coup, ils sont pareils. Mais ici, ce n'est pas la même couleur de coffre. Il y a une petite teinte rouge juste autour de notre loquet, juste ici. Donc ici c'est un peu plus noir et ici c'est un peu plus rouge. Et c'est maintenant un coffre à pièges. Donc ce n'est pas que c'est piégé. C'est plutôt que le courant, notre coffre à pièges, envoie un signal de redstone lorsqu'il est ouvert. Donc juste ici, c'est la manière de les crafter, comme ceci, juste avec un crochet comme ça. Et ce qui est merveilleux, c'est que comme c'est deux objets complètement différents, on peut maintenant mettre des coffres empilés un à côté de l'autre. Donc ici on a des redstone chests et ici on a des chests normales. Donc un coffre de redstone et un coffre normal, un coffre de redstone, un coffre normal, et ainsi de suite. Et donc maintenant, vous pouvez tout simplement devenir le tueur de votre serveur en faisant des pièges assez simples, comme ceci. Alors si on n'avait pas de son, on aurait tout simplement... explosé. Et maintenant, le bloc le plus beau que j'ai vu de ma vie, le redstone block. Donc bonne nouvelle pour les mineurs. Maintenant, vous n'aurez plus à avoir des millions de stacks de redstone constamment pourrissant votre inventaire. Vous pourrez les crafter en tout moment pour en faire des redstone blocks, ce qui permet d'accumuler 9 fois plus de redstone dans votre inventaire. Ce qui est merveilleux. Qu'est-ce que c'est un redstone block? Donc ce n'est pas seulement décoratif, c'est aussi puissant. En fait, c'est basiquement n'importe quoi. C'est comme une torche de redstone, comme ceci. Elle s'envoie du courant. Donc on met un bloc, ça envoie du courant, un peu par-dessus, ça envoie du courant. Même chose que pour une torche de redstone. Seule nuance, c'est qu'une torche de redstone, ça ne se déplace pas avec des pistons. Donc on va pouvoir avec ça faire des trucs absolument phénoménales. Donc ici, lorsque le bloc de redstone entre en contact avec notre piston, eh bien on a une réaction en chaîne qui se produit. Donc ça, pour ceux qui ne sont pas trop sûrs de l'utilité, en fait, c'est lorsqu'on va compacter des gros systèmes comme des portes automatiques. Ça va être extrêmement pratique. Donc vous avez vu, la méthode pour le crafter, c'est fantastique. C'est tout simplement... Et en plus, il est beau! T'as! C'est vraiment fou. Et on a maintenant notre détecteur de lumière. Le détecteur de lumière, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien c'est un bloc qui envoie un courant de redstone, selon si c'est le jour ou pas. Donc on va voir juste ici. Mettons que c'est la nuit. Et voilà, on n'a plus de courant de redstone. Et si c'est le jour maintenant? Merveilleux! On a notre courant de redstone plein. Mais si c'est sur le point que la nuit tombe, on va le mettre juste ici. Et voilà. Donc vous avez vu que selon la puissance de la lumière, il va y avoir une puissance de redstone différente. Donc présentement, notre soleil est en train de se coucher. Et donc progressivement, vous allez voir que nos répéteurs juste ici vont baisser en termes de luminosité. Donc c'est vraiment très intéressant car c'est un détecteur très précis de luminosité. Notez que ça ne fonctionne pas avec de la luminosité artificielle. Donc si ici je mets une redstone torche ou même ceci, eh bien ça ne fonctionne pas. Et comment crafter ce petit bijou? Eh bien vous avez besoin de la vitre, vitre vitre, demi-dalle en bois, demi-dalle en bois, demi-dalle en bois, demi-dalle en bois. Et si vous êtes très proche de la netherrack, eh bien il va falloir que vous ouvriez l'œil. Mais c'est absolument fantastique. Le netherrack quartz sert exclusivement pour construire des appareils sophistiqués en redstone. Et nous voilà maintenant rendu à parler un des blocs les plus intéressants. Parce que, en fait je dis tout le temps ça parce que tout est intéressant dans ce snapshot-là. Mais je vous présente maintenant une nouvelle sorte de répéteur qui est un bloc comparator. C'est-à-dire un comparateur. En fait, c'est pas vraiment comme un répéteur, ça a juste la même forme. Un bloc comparateur, c'est assez intéressant. On va voir comment ça fonctionne. Mais juste avant on va voir la recette, donc la façon de le crafter. Vous voyez que c'est un bloc coûteux, mais très intéressant. Donc on va tout de suite aller voir comment ça fonctionne. Alors, notez que je vais faire un tutoriel beaucoup plus complexe sur les blocs comparator. Notamment dans mon gros tutoriel sur la redstone que je compte faire. Mais d'abord, je vais juste vous expliquer basiquement ce que ça fait. Donc juste ici, on a juste un petit taille de mémoire. Rappelez-vous que ça c'est un courant fort dans une redstone lamp. Et ça c'est un courant faible dans la redstone lamp. Pourquoi ? Et bien parce que la source de courant qui est le levier. On peut mettre une redstone torche aussi. Et bien la source de courant est plus éloignée de la lampe que juste ici. Donc ici c'est plus fort. Le courant dans la lampe est plus fort que là-bas. Avant ça ne changeait rien. Parce qu'une lampe de redstone, elle s'en fiche complètement si c'est très fort à l'intérieur ou pas. Mais il y a certains blocs qui, eux, vont trouver ça intéressant. Et eux vont prendre en compte cette information-là. Comme le bloc comparator. Donc juste ici, on a un petit exemple. Je vais mettre un courant très fort dans notre bloc comparator. Juste ici. Donc vous voyez que ça passe au travers et ça ne fait rien. Merveilleux. Et maintenant je vais mettre un courant faible. Juste ici. Pourquoi ? Quel est le plus fort entre les deux ? Et bien c'est lui. Parce que lui il y a juste une redstone entre la source d'énergie et le bloc comparator. Juste ici, est-ce que... Juste ici, entre le bloc comparator et la source d'énergie, on a une, deux, trois, quatre, cinq blocs. C'est donc sûr que c'est le plus faible. Et maintenant on va regarder si... Ici on met un courant un peu plus faible, donc deux. Et ici on met un courant fort, donc juste deux ici. Donc une, deux, trois. Une, deux. Et voilà. Donc notre bloc comparator, il a comparé la force des deux courants. Puis il a dit, c'est elle qui est importante. Comme c'est celui qui est sur le côté qui est la plus forte. Et bien c'est celle-là que j'écoute, je me barre. Donc il fait tout simplement, il ne reçoit plus d'informations de lui. Fait que ça c'est très intéressant. Maintenant si on met deux courants, pareil. Donc ici j'ai deux blocs et ici j'ai deux blocs. Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien rien. Le courant qui rentre dans notre superbe ici comparateur va juste considérer lui. À moins qu'on mette un répéteur. Donc juste ici on annule. On met un répéteur à l'intérieur. Et ça va donc dire à notre comparateur que c'est cette ligne-là qui est la plus importante. Donc juste ici je vais mettre un courant de deux, comme on peut le voir. Et ici aussi je vais mettre un courant de deux. Donc vous voyez que maintenant c'est cette ligne-ci qui est prioritaire lorsque les deux sont égales. Donc c'est vraiment très intéressant comme bloc. Il y a énormément de possibilités à faire avec ça. Et on va maintenant essayer notre nouveau système en mode 2, mode soustraction que j'aime l'appeler, avec un autre comparatif, redstone comparateur qui rentre à l'intérieur, comme ceci. Et on va mettre un courant de trois. Donc on a trois puissances ici. Et ici je mets quatre de puissance. Ça me donne un. Pourquoi ? Eh bien ça fait une soustraction. Donc quatre moins trois, un. On va mettre cinq ici. Et voilà, ça nous donne deux. Au lieu de mettre trois ici, on va mettre un. Excellent. Donc ici on n'a pas cinq, on a quatre. Donc vous voyez que c'est vraiment très intéressant. Il paraît qu'il peut y avoir des changements beaucoup là-dessus. Mais j'ai vraiment hâte de voir parce qu'il va peut-être même s'ajouter de nouvelles possibilités. Et ça devient un bloc vraiment intéressant parce que ça ajoute plein de polyvalence et de calculs qu'on peut faire avec la redstone. Et maintenant on arrive avec, bon là je l'ai dit vraiment à chaque fois, mais ça là, c'est vraiment très intéressant. Ça s'appelle un hooper. Comme vous voyez, c'est pas encore, c'est pas encore designé comme item, mais ça s'appelle un hooper. Et qu'est-ce que ça fait un hooper ? Eh bien, croyez-moi, croyez-moi pas, c'est la nouvelle façon de mettre quelque chose dans un chest. Donc on peut faire, donc c'est une façon, mais c'est horrible. Où on peut faire la nouvelle façon, qui est de lancer à l'intérieur de notre hooper, qui va canaliser ça dans notre coffre, juste ici. Donc ça c'est vraiment merveilleux. Pour tous ceux qui ont, tu sais, je niaisais un peu, mais c'est surtout par rapport à l'automatisation de plein de nouveaux. On peut tout simplement rendre l'automatisation beaucoup plus automatisée grâce à cette merveille. Donc imaginez juste que vous avez, juste ici, un mob grinder. Donc on a une ferme à mobs, juste ici. Et lorsque vos mobs sont tués, eh bien, les loups sont arrivés dans un petit canal d'eau et tombent dans un chest, déjà. Donc ils ne dispenderont pas. Merveilleux. Notez que ça fonctionne aussi avec tout ce qui peut contenir des blocs. Donc juste ici, je vais mettre de la redstone, et ça va rentrer dans notre fournaise. Juste ici, dans notre dispenser. Et voilà, c'est dans le dispenser. Et ici, dans notre bloc de fer, eh bien, comme ça ne contient pas d'items, vous aurez remarqué, on ne peut pas récupérer notre redstone. Elle est tout simplement dans le chaudron. Donc notre chaudron a, lui aussi, certaines capacités en termes de stockage, ce qui est très intéressant. Mais c'est surtout utile si vous avez, si vous voulez transférer quelque chose dans un coffre. Et ça fonctionne aussi avec des minecartes, avec des coffres à l'intérieur. Donc juste ici, nous mettons, situation. Zéphi, remporte une peine de lait! Alors plutôt que courir, ce que je vais faire, je vais jeter mon lait là-dedans, qui va être maintenant rendu dans notre minecart. Je vais activer ça, ça va partir, ça va aller en dessous. Et maintenant, notre lait va être rendu dans notre coffre ici. Donc ça, j'espère, c'est vraiment fantastique. Les possibilités avec ça, là, c'est vraiment infini. Donc croyez-moi, je vais vous arriver avec tant de nouvelles inventions. Pas tout de suite, par contre, en ce qui concerne les snapshots. Pourquoi? Eh bien, parce que j'attends que ça soit fixé. Il y a énormément de bugs encore. C'est pour ça que si vous voulez utiliser ces contraptions-là, donc tous les nouveaux matériels que je vous présente dans ce vidéo, dans vos nouvelles constructions de Redstone, eh bien, c'est à vos risques et périls. Mais croyez-moi, si vous voulez juste le télécharger, le lien va être dans la description. Eh bien, c'est très amusant de jouer avec ces nouveaux systèmes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile. C'était Zephyr pour la chaîne de Minecraft Zephyr. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada